yo salut les gras bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter deux plugins gratuits essentiels si tu cherches la coloration ssl je vais te donner deux façons d'obtenir cela avec l'équalisateur et le compresseur donc créer ton propre channel strip ssl façon gratuite ok donc je vais te présenter mon tout nouveau plugin si tu es abonné à la recette tu l'auras et je vais te donner un autre plugin que tu pourras télécharger gratuitement donc si tu cherches à faire des bus ssl avec le compresseur donc un bus compresseur et l'équalisateur type ssl ne bouge pas cette vidéo est faite pour toi je te montre ces deux plugins pour avoir la coloration ssl let's go non voilà c'est des plugins que tu vas pouvoir mettre essentiellement par exemple sur tes bus ok vous peut-être permettre de faire du contouring aussi tranquillement donc voilà le premier c'est le bus compresseur qui va imiter le glue le ssl comp ok qui vient tout droit de chez analog of section qui font beaucoup 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 de plugins gratuits voilà avec plusieurs modes ok tu vas pouvoir régler ton threshold en attaque ton release ton dry and wet ton ratio d'accord bon le ratio va jusqu'à 10 c'est dommage j'aurais préféré qu'il aille jusqu'à 20 mais franchement c'est plutôt bien imité tu as une option sidechain tu as une option pareil de filtre où tu vas pouvoir filtrer ok tu as une petite écolisation tu vas pouvoir booster et atténuer les fréquences aiguë ou grave voilà donc un petit bus compresseur avec plein de petites options super cool qui sont très très bien et le voici mon tout nouveau plugin le mix eq d'accord par la sierra donc tu vas retrouver pareil tout ce qu'on retrouve sur un chanel strip ssl donc c'est à dire plusieurs types d'équalisation donc tu vas pouvoir gérer ton niveau d'entrée plus ou moins fort ton niveau de sortie plus ou moins fort in et out ok tu vas pouvoir aussi choisir donc par rapport à échelle tu vas pouvoir booster en fonction d'un certain type de fréquence et tu vas pouvoir aussi activer une belle ou pas donc si tu actives la belle tu vas pouvoir régler une zone de résonance plus ou moins et pareil si tu l'as pas activé parce que tu vas faire à échelle tu vas pouvoir gérer un petit peu la zone de Q donc la zone de résonance pareil tu vas te retrouver avec deux potards où tu vas pouvoir régler du coup les fréquences de 600 à 7000 de 200 à 2 kilos et demi tu vas pouvoir gérer la zone de résonance et plus ou moins en db pour pouvoir faire ton contouring on retrouve également le low shell même principe que la échelle avec la fonction low bell ou pas ici tu choisis la fréquence à laquelle tu vas vouloir le faire tu booste et tu diminue et ici tu vas te retrouver avec un filtre où tu vas pouvoir filtrer de 16 à 350 et à partir de 20 jusqu'à à partir de 20 milles à partir de 20 kilos jusqu'à 1 kg donc tu peux l'activer ou le désactiver c'est très simple ça sonne exactement comme une table ssl on a recopié et on s'est pas embêté et du coup on a rajouté à peine un petit peu la saturation que j'ai l'habitude d'utiliser un mélange un peu entre la saturation des plugins allianz et du saturateur de ableton voilà pour rebooter certains harmoniques lorsque tu l'actives forcément ça rebooste un petit peu donc si tu cherches à avoir une tranche ssl sur chacune de tes pistes voilà deux solutions pour avoir la sonorité ssl avec le bus compresseur d'analogue obsession gratuit et le mix EQ que tu pourras choper si tu es abonné à la recette gratuitement ou sinon je te mets le lien dans la description et tu pourras également le télécharger voilà c'était une courte vidéo pour vous présenter le tout dernier plugin la sierra mix EQ qui va te permettre combiner avec celui d'analogue obsession d'avoir la coloration ssl et un chanel strip complet pour tes prods pour ton bus pour ton mixage pour faire du contouring voilà donc je t'invite à checker ça je mettrai pareil la liste détaillée du mix EQ etc avec les les pannes de fréquence etc n'hésite pas en tout cas j'espère que ça va te donner l'envie d'avoir cette petite coloration ssl que j'utilise dans quasiment toutes mes prods voilà j'ai acheté le UC1 exprès pour ça j'utilise aussi mon mix EQ pareil donc voilà je vous dis à très vite j'espère que ça vous aura plu ciao les gars